Excel, exercice répartition des ventes. Nous allons passer maintenant à l'exercice sur la répartition des ventes. Nous avons ici un ensemble de régions, Sud, Occitanie, Grand Est, Bretagne, Haute-France, qui effectuent des ventes de nos produits. La région Sud a fait 1 000 000 € de vente, alors que la région Occitanie a fait 5 millions d'euros en 2019. En 2020, les ventes de la région Sud sont passées à 15 000 € et l'Occitanie, 6 000 €. Il y en est ainsi pour le Grand Est, Bretagne, Haute-France. Première chose que l'on vous demande de faire, c'est de calculer le chiffre d'affaires global que mon entreprise a réalisé. Il s'agit là simplement de faire une somme, égale, somme, ouvrez la parenthèse, et je sélectionne toutes mes cellules. En dessous, je veux savoir quel est le chiffre d'affaires moyen par région. C'est donc une fonction moyenne, égale, moyenne, ouvrez la parenthèse, je sélectionne toutes mes cellules, je ferme ma parenthèse, et je valide. Pour déterminer la région où la vente a été la plus importante, ce que je veux, ce n'est pas connaître la région, c'est connaître le montant des ventes, eh bien, on va utiliser la fonction max. Je sélectionne toutes mes cellules, je ferme ma parenthèse, je valide, et j'ai bien 20 000 €. A l'inverse, pour les ventes la plus faible, on va faire la fonction min, et on va sélectionner le tout. La plus petite région, c'est 800 000 €, et là aussi, j'ai bien 800 000 €. Enfin, le nombre de régions dans lesquelles j'effectue des ventes, égale NB, ouvrez la parenthèse, je sélectionne tout, je ferme la parenthèse, et je valide. Voilà, j'ai fait mon travail pour l'année 2019. Pour l'année 2020, on me demande de refaire la même chose. Donc, je ne vais pas refaire les mêmes calculs. Je vais sélectionner l'ensemble des cellules, et je vais tirer vers la droite. Ce qui va me permettre d'avoir les calculs de fait pour l'année 2020. Donc, c'est très rapide. On passe maintenant aux colonnes D et E. Nous avons ici des montants en valeur. On souhaite avoir des montants en pourcentage. Donc, cette colonne-là, la colonne D, se rapporte à la colonne B. La colonne E se rapporte à la colonne C. Donc, quel est le pourcentage des ventes de la région sud sur mon chiffre d'affaires global ? Je me positionne ici. Je vais indiquer que je prends 1 000 euros. C'est la partie sur la totalité. Donc, divisé par 27 700. Ça, c'est ce que va me représenter en pourcentage les ventes de la région sud. Donc là, j'ai une fréquence. Je clique sur le bouton pourcentage. Ça va multiplier par 100. Ce qui donne 4 %. Là aussi, je peux rajouter ou enlever des décimales. Donc là, je vais rajouter 2 décimales. La région sud, en fait, me représente 3 % des ventes. Ça fonctionne. Sauf que si je tire la pointe hydrocopie, ça me met n'importe quoi. Alors, pourquoi ? C'est parce que je n'ai utilisé que des références relatives. B2, quand je descends d'une ligne, va chercher la valeur B3. Donc ça, c'est parfait. Par contre, quand je divise par B7, eh bien, sur la ligne du dessous, il va diviser par B8. Donc là, je veux toujours rester sur la cellule B7. Donc, quand on veut rester sur la cellule B7, que l'on tire vers le bas ou que l'on tire vers la droite, à ce moment-là, il faut penser à mettre des dollars. Donc, si on met des dollars, ou alors on appuie sur la touche F4, si vous avez Windows, vous aurez $B$7. On a laissé en relatif les ventes de la région. On a mis en absolu les ventes totales. Donc, seules les ventes de la région vont changer lorsqu'on va glisser vers le bas. On retente. Ça a l'air de fonctionner. On va vérifier. Je vais tirer vers la droite la somme. Ça fait, si je mets en pourcentage, 100%. Donc, la somme de tout ça donne 100%. Donc, ça fonctionne parfaitement. Je vais refaire le même calcul. Là, je ne peux pas tirer vers la droite. En prenant les ventes de 2020, 15 000 divisé par $C et $7. Je valide. Et là, il va falloir que je retouche parce que vous voyez que ça, ça a été mis en pourcentage alors que c'est un montant en euros. Ça, ça a été mis en euros alors que c'est un pourcentage. Donc, les chiffres se manipulent facilement. Je vais tirer ma pointe de recopie jusqu'à Eau de France. Je vais mettre deux décimales pour toutes les cellules. Et je vais vérifier que la somme de tout ça fait bien 100% en tirant ma pointe de recopie vers la droite. C'est parfait.